Musique Bonjour les casaniers, moi c'est Sophie et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne des joyeux confinés ! On vient d'apprendre qu'il y aura peut-être prochainement un nouveau confinement, je croise les doigts et je suis déjà toute excitée ! D'ailleurs, ça fait plus d'un an que je ne suis pas sortie de chez moi et je vais vous raconter mes petites routines ! Mais d'abord, que je vous fasse découvrir mon petit chez moi trop charmé ! Un appartement idéal pour les gens comme moi, célibataires et sans enfants qui ont fait le choix d'avoir toute la vie parisienne à portée de main ! Avec des musées, des théâtres, des cinémas, des bars, des restaurants ! Même si cela veut dire vivre dans une petite superficie au loyer exorbitant ! Bon là, en ce moment, c'est juste vivre dans un petit appartement qui coûte cher puisqu'il n'y a plus de vie parisienne ! Mais ce n'est pas grave, j'adore quand même ! Alors, me voici dans un sublime 18 mètres carrés pour 1200 euros par mois ! J'ai eu beaucoup de chance de le trouver grâce à mes 4 garants ! Et je me trouve dans la pièce à vivre qui fait à la fois salon, salle à manger, chambre, bureau, buanderie, dressing... C'est génial ! Très feng shui, tout à portée de main, pas de dépertition d'espace car pas d'espace du tout ! Mais c'est exactement ce que je voulais ! Car je suis fille unique, j'avais très peu d'amis, voire pas d'amis, car on est nagé tout le temps en fonction des huissiers quand ils nous retrouvaient... Et ma chambre, à chaque fois, s'était réduite à peine 2 mètres carrés ! Donc ici, je me sens comme à Versailles ! Là, c'est l'espace cuisine, slash salle de bain, slash toilette... Tout est mis au même endroit, c'est ultra pratique, c'est hyper bien conçu... Et je n'hésite pas à faire la vaisselle quand je prends ma douche, comme ça, c'est ultra écologique ! J'adore ! Comme vous, mes casaniers, je ne m'ennuie jamais ! Déjà, je travaille beaucoup de chez moi, depuis bientôt 5 ans, sans jamais prendre le moindre congé... Donc je vous avoue ne pas comprendre ce qui râle de ne pas pouvoir aller au boulot... Parce que premier transport en commun pour se taper des collègues insupportables toute la journée... Merci, mais non merci ! Moi, je suis seule devant mon ordinateur du matin au soir, je fais de la communication et du graphisme... Je n'ai aucun horaire, je bosse tout le temps, même la nuit... Je me fais des petits plateaux repas ordinateur et je m'éclate ! Je ne comprends vraiment pas les étudiants qui se plaignent d'être tout le temps chez eux... Alors que quand ils étaient à la fac, ils râlaient de devoir aller en cours... Et puis, avec mes amis et ma famille, on a développé une complicité encore plus forte... Grâce au virtuel, on se parle sur Zoom et c'est tellement plus convivial que devant un verre dans un café... Déjà, il n'y a personne pour vous écouter, les consoles sont offertes... Il n'y a pas d'excuses de problème de métro ou de nounou pour se voir... Ça coupe au bout de 40 minutes comme ça, ça pousse à l'essentiel... Moi, j'adore ! Pour les courses, je me fais tout livrer ! De toute façon, je mange tous les jours la même chose, je n'ai vraiment plus aucun contact avec le monde extérieur... Et ça ne me manque pas du tout ! Je prie pour qu'on sorte de toute cette histoire de pandémie le plus tard possible... Car vraiment, je vis ma meilleure vie ! Dès que j'ai entendu parler de variants, de retard dans la vaccination, d'explosion des cas dans certaines régions... Je me suis frotté les mains ! Déjà, c'est bon pour ma chaîne YouTube et puis je me sens trop bien dans ce joli cocon ! Il n'y a rien qui me manque ! Je n'ai besoin de rien ! Je me coupe les cheveux moi-même et je peux traîner un jogging toute la journée sans me préoccuper de mon apparence... Et si je prends de l'air, je peux autre ouvrir le petit hublot qui me sert de fenêtre... Et j'essaie de deviner ce qui se passe dehors ! Ça me rend très créative ! En fait, le confinement, c'est une manière de se retrouver avec soi-même... De faire la paix avec ses démons intérieurs... De ressasser tout ce qui ne va pas, encore et encore, en boucle, du matin au soir... C'est une vraie opportunité pour bien se connaître... On fait des économies de psy... Et je remercie le monsieur chinois qui a mangé du pangolin de nous offrir tout ça... Et ce, de manière durable ! Je ne comprends pas qu'il y ait des gens qui le vivent mal ! Si je peux me permettre, il doit y avoir une vie vraiment pourrie pour vouloir toujours se divertir... Voir des gens et se changer les idées ! Et puis j'ai de la compagnie ! Je vis avec mon chat Casper ! Même s'il est toujours sous le canapé ! Il ne sort que quand je dors ou que je prends ma douche ! Je ne le vois quasiment jamais ! Attendez, je vais vous le montrer ! Ici Casper ! Bienvenue ! Bienvenue ! C'est pour ma chaîne YouTube ! Les gens adorent les chats ! Minou, minou ! Ils vont en parler partout après ! Allez, viens Casper ! Viens, allez, viens ! S'il te plaît, viens ! Aujourd'hui moi, tu ne viennes jamais me faire un petit câlin ! Un petit ronron ! Mais j'en ai besoin, moi, de ronron ! Pourquoi que je suis allée te prendre à la SPA ? Si c'est pas pour que tu me fasses un peu plaisir ! J'aurais mieux fait d'adopter un chien ! Moi, j'aurais eu des léchouilles ! J'aurais pu sortir un peu ! Personne ne m'en fait jamais des léchouilles ! Je ne suis pas contentionniste, en plus ! Tout ça pour vous dire que c'est super si on a un nouveau confinement ! Et dans ma prochaine vidéo, je vous donnerai quelques astuces pour faire moins de cauchemars la nuit ! Le petit truc, c'est d'arrêter de croire qu'il y a des perspectives d'avenir et ça va beaucoup mieux ! A bientôt mes casaniers ! Abonnez-vous ! Casper ! Casper ! Ici Casper ! Minou minou ! Minou minou !